Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode tout beau, tout neuf de Devcafé qui va vous donner l'essentiel des infos autour du développement pour que vous puissiez enfin crâner à la machine à café. Alors bon non, je ne vais pas vous parler de barde le fameux concurrent de tchat GPT par Google, parce que de toute manière c'est juste une liste d'attente et en plus c'est réservé aux US et au Royaume-Uni. Bon à moins peut-être que vous ayez un VPN, bon chutin on ne se dit rien. Et bon à la place on va se parler aujourd'hui beaucoup de boutiques d'applications mobiles mais aussi des nouveautés en preview sur Java 20, le tout agrémenté de quelques petites infos ici et là. Je mélange tout ça et ça va donc donner le Devcafé du jour. Et bon là j'imagine que vous trépignez d'impatience de commencer et bien c'est ce qu'on va faire. On commence sur cette partie mobile par une certaine page qui se tourne mais rassurez-vous c'est plutôt une bonne nouvelle car il y a quelques années en arrière le paysage du mobile était quand même beaucoup plus diversifié qu'aujourd'hui et notamment Ubuntu proposait sa version mobile qui s'appelait Ubuntu Touch. Mais Canonical a baissé les bras en 2017 et la communauté a repris le projet sous le nom d'Ubiports sauf que jusqu'à présent la base d'Ubuntu elle était la même que celle de la dernière version officielle c'est à dire la 16.04 soit une version de 2016. Alors certes c'était une LTS mais ils sont vraiment allés au bout du bout en venant même dans la période dite de l'extended security maintenance, la période que vous voyez juste ici en violet. Et ce vendredi le 24 une dernière mise à jour sera proposée sur cette branche avant de passer non pas en 22.04 qui est la dernière LTS en date mais plutôt en 20.04. Bon en soit ça changera pas grand chose côté utilisateurs mais ça permettra quand même de migrer vers des binaires beaucoup plus récents. On reste ensuite sur cette thématique open source et la roles en matière de boutique d'application c'est fdroid. Et aujourd'hui la communauté se débrouillait plutôt bien mais en comité de gouvernance ou plutôt en conseil d'administration si vous préférez il vient d'être validé. Sans rentrer dans les détails ils auront pour rôle de développer la stratégie, résoudre les conflits et superviser les décisions. Tous les membres y sont bénévoles, et en réalité c'est pas si nouveau parce qu'en fait ils ont commencé à se réunir déjà le mois dernier. Bref en soit ça changera pas grand chose pour nous qui publions des applications mais ça nous assurera en revanche une certaine stabilité. D'ailleurs pour l'aspect financier le modèle actuel avec des donateurs individuels va perdurer. On reste dans la thématique des app stores mais on change vraiment d'écosystème pour aller chez Apple et contrairement à ce que vous croyez peut-être il est déjà possible d'avoir un store alternatif sur les iPhone et il s'appelle justement l'alt store. Et même si son nom peut vous faire un tout petit peu peur vous n'avez pas besoin de jailbreaker, ça fonctionne en installant simplement un serveur sur votre ordinateur que ce soit un Windows ou un Mac. L'idée c'est que vous pouvez installer n'importe quel IPA et donc installer les applications d'une manière générale que Apple ne veut pas, par exemple les émulateurs de consoles comme Dolphin. Sauf que si vous utilisez déjà ce store faites bien attention car ils viennent de révéler un problème sur Twitter car une erreur de provisioning profile s'affiche. A priori ce serait dû à une modification côté Apple et bon en attendant une mise à jour et si vous avez déjà l'alt store le mot d'ordre c'est surtout de ne rien faire, il suffit d'attendre le correctif. D'ailleurs ça se peut même qu'au moment où vous regardez la vidéo ce soit déjà corrigé. On traverse maintenant l'Atlantique car en ce moment à San Francisco il y a la GDC ou Game Developer Conference qui est le gros événement que tous les développeurs de jeu attendent. D'ailleurs pas mal de conférences sont disponibles en replay et même si vous n'êtes pas spécialisé là-dedans, c'est généralement assez compréhensible. Mais bon bref c'est pas la raison pour laquelle je vous en parle car très souvent je vous montre les classements des jeux mobiles et je suis souvent étonné de voir que des jeux très vieux sont toujours là et parmi eux il y a Subway Surfer qui existe depuis 2012 et l'éditeur de ce jeu vient de communiquer sur le nombre total de téléchargements depuis le lancement et il est complètement fou car il est dépassé les 4 milliards sur tous les stores. En parallèle moi je me suis amusé à regarder avec à figure quels étaient les jeux les plus téléchargés sur le Google Play car en fait on n'a pas le nombre de téléchargés sur l'App Store. Sur le Google Play on retrouve entre la tranche de 1 et 5 milliards Subway Surfer en premier puis Candy Crush Saga, My Talking Tom et enfin Free Fire mais bon je le connaissais pas lui d'ailleurs. Et allez pour refermer cette page mobile je vais vous donner un outil qui devrait vous faciliter la vie car pour accroître la sécurité il est devenu quasiment obligatoire de passer par du HTTPS. Mais encore mieux il faut limiter votre appli à n'accepter que les connexions de votre serveur et pour ça il faut faire du Certificate Pining. Mais bon c'est un peu embêtant à faire les manip et vu qu'on dit que les développeurs sont des flemmards et bien j'ai trouvé un outil qui fait tout le nécessaire. Pour ça vous lui donnez les deux trois infos dont il a besoin et ensuite il vous donne tout le code nécessaire sur Android et même sur iOS. Et comme d'hab le lien il est dans la description. Allez on s'arrête ici sur les actus mobiles et avant de voir d'autres nouveautés croustillantes et bien place aux actus en bref. Le réseau social Mastodon l'a fièrement annoncé à la fin du week-end il vient de franchir la barre symbolique du million de comptes avec une croissance largement boostée depuis la fin de l'année dernière et l'arrivée d'un certain Elon Musk. Ensuite vous plaignez peut-être quand il y a des travaux dans votre rue et que vous perdez votre connexion ? Et bien en Inde ce serait du pipi de chat car les autorités ont coupé internet à un état entier soit l'équivalent de 27 millions de personnes. Concrètement les autorités sont à la recherche depuis dimanche d'un séparatiste qui voudrait établir son propre état souverain et pour éviter tout mouvement de ses partisans tout est bloqué à l'exception des appels vocaux et de certains SMS. On revient ensuite par chez nous en France avec l'INPI qui est l'institut qui gère les brevets. Il a ainsi dévoilé la liste des sociétés qui en a le plus déposé en 2022 et Safran, Stellantis et le CEA dominent ce classement avec une forte représentativité des grandes entreprises suivies par les établissements de recherche. Et enfin encore et toujours en France, la CNIL propose depuis hier un escape game afin de mieux comprendre le numérique et de s'en protéger. Il est ainsi question de données personnelles, de fake news ou encore de jeux vidéo. Si ça vous intéresse c'est gratuit et c'est à la Cité des Sciences de Paris jusqu'au 3 avril. On reprend avec une petite découverte qui ne concerne pas que le mobile car comme vous le savez on retrouve sur Google Fonts des polices voire même des icônes. Mais savez-vous qu'il y avait aussi des emojis animés ? En fait toute la bibliothèque des emojis de Google est proposée et à chaque fois vous avez les fichiers l'outil WebPay et GIF. Alors bon certains me diront probablement que Google Fonts est normalement interdit en Europe mais ici vous avez le lien direct vers le fichier et je pense donc que c'est légal car en fait c'est plutôt l'utilisation du JavaScript qui lui récolte certaines données. Bref j'espère que ça vous sera utile mais bon n'en abusez quand même pas trop. Ensuite je vous parle régulièrement de GitHub mais il y a aussi GitLab en solution alternative et open source mais il y a aussi GTA et il se fait beaucoup moins entendre car en fait il est aussi beaucoup plus simple. Et hier j'ai regardé par hasard le changelog et autant vous dire qu'associer GTA et minimalisme et bien ça va plus être le cas. Et bon rassurez-vous c'est dans le bon sens du terme. Alors certes la version 1.19 elle ne donne pas trop envie à première vue mais elle apporte pourtant les GTA actions. Alors pour l'heure c'est juste une preview mais l'idée c'est d'avoir un système équivalent au GitHub action mais c'est pas juste de l'équivalent car vous allez pouvoir réutiliser vos fichiers de workflow GitHub action. Bon ça reste vraiment une preview et tout n'est pas encore compatible à 100% mais vous avez ici quelque chose qui vaut le détour je le pense. Allez je poursuis avec une petite info et si vous utilisez GitHub Copilot c'est basé sur ce qu'on appelle Codex de chez OpenAI. Car comme son nom l'indique Codex c'est plutôt optimisé pour le code. Et bien ça n'a pas l'air d'être public mais a priori l'API de Codex va être arrêtée ce jeudi et à la place... et bien débrouillez-vous. Et en plus est-ce que vous vous souvenez de la fameuse polémique Docker qui donnait un mois pour faire les changements ? Et bien chez OpenAI vous avez 3 jours. Ou en fait du moins ils redirigent vers GPT-3-5-turbo mais en fait selon le commentaire que vous voyez ici sur Hacker News les autres modèles ils ne sont pas aussi bons sur la partie code. Mais bon demi bonne nouvelle puisque Microsoft propose sur Azure une version de Codex et eux ils continuent bien de la proposer. Donc pour vous la faire simple c'est toujours disponible mais d'une autre manière mais par contre vous avez 3 jours pour agir. Et ce fameux gros sujet du jour et bien c'est la sortie de Java 20. Alors plutôt que de vous montrer le change log officiel en fait depuis que Java s'est mis à développer à vitesse grand V des versions ils conçoivent des fonctionnalités qu'ils mettent à disposition en test au fur et à mesure. L'idée c'est qu'on a des previews pour les plus avancées sinon elles sont en incubation. Et je vous propose qu'on les regarde justement avec dans un premier temps les previews donc c'est à dire les plus aboutis. Tout d'abord le pattern matching est dispo dans les switch ce qui vous évite de faire des instants off pour avoir des cases en fonction du type. Toujours en preview les record patterns continuent leur chemin et permettent comme dans les autres langages de récupérer des sous données directement c'est un peu un découpage des variables si vous préférez et si vous n'en avez jamais vu. Ensuite il y a en Java la notion de thread qui faudrait d'ailleurs plutôt appeler des plateformes thread car en fait ils correspondent aux threads de l'OS. Mais l'inconvénient c'est que chaque OS a une limite sur ce nombre et donc en Java aussi. En parallèle et donc la nouveauté l'idée des virtual threads c'est que cette limite elle disparaît car dans un plateforme thread on peut exécuter plusieurs virtual threads. Sachant que ces threads ils sont bien plus légers à créer et en terme de mémoire aussi. Ensuite quand on souhaite appeler du code natif ou d'une manière générale du code qui n'est pas dans la VM on passe par le GNI. Mais là aussi comme beaucoup de langages Java va se mettre à faire du FFI. Maintenant je vais vous parler des nouveautés qui sont en incubation et on a les scope values qui sont à privilégier avec les virtual threads car il permet de te partager des données immutables justement entre les threads. On a aussi les structured concurrency pour ça regardez bien ce code et en fait on attend le résultat d'un futur puis après d'un second. Sauf que si le premier appel échoue le second il aura quand même lieu et c'est donc l'objet de cette API qui donnera le code que je vous montre ici. Bref en gros c'est des améliorations. Tout ça c'est donc testable en incubation ou en preview dès aujourd'hui dans Java 20. Allez on va s'arrêter là pour aujourd'hui et si vous avez aimé mon petit résumé de l'actu et bien l'équivalent du merci pour moi c'est le petit like et même éventuellement le partage autour de vous. D'ailleurs mes antennes m'ont dit qu'on avait parlé de la chaîne hier arène lors du meetup alors un énorme merci. Bon allez cette fois je vous donne rendez-vous demain même heure et même endroit et maintenant vous le savez n'oubliez pas de faire des bisous au Léa. Sous-titrage Société Radio-Canada